Dans l'association, il y a le plombier. Le brasseur est aussi de la partie, tout comme le garagiste. Avec les autres artisans et commerçants de la commune, ils ont mis sur pied une exposition en plein air. Après Gauguin, pour leur première édition, ils ont décidé de remettre ça cette année en changeant d'époque. Devant la réussite de la première exposition, on a vraiment démarré de zéro. On s'est dit qu'on relance et on cherchait un sujet d'actualité fédérateur. Et c'est vrai que pour les 500 ans de Léonard de Vinci, on s'est dit que la Joconde va être le thème de cette année. Donc on a renouvelé et en greffant des peintres, parce qu'il n'a pas tant que ça d'oeuvre, donc on a greffé des peintres du 14e, 15e siècle pour rester dans le thème. 130 reproductions s'affichent ainsi dans la zone artisanale, mais aussi dans le bourg de Kessoa. La Joconde, bien évidemment, mais elle n'est pas la seule à prendre l'air. De Botticelli à Archimboldo, en passant par Bosch ou Van Eyck, les oeuvres de ces peintres de la Renaissance prennent place dans le paysage quotidien des habitants. Un véritable musée à ciel ouvert pour ceux qui ne font que passer et pour ceux qui y vivent. C'est très instructif, beaucoup de gens les regardent et je trouve ça itinérant. On se promène, on a tout ce qu'il faut et c'est un village très agréable. J'aime l'art et je trouve que c'est très intéressant qu'il y en ait juste à côté, qu'on n'ait pas besoin de faire beaucoup de kilomètres et c'est pratique pour les cours quand on a un thème des sujets dessus. Les élèves de Kessoa y trouveront en effet matière à réflexion après les vacances et pour aller un peu plus loin, des visites guidées sont également proposées pour tout public les dimanches après-midi.